coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vidéo sur le camping-car aujourd'hui comme vous l'avez vu dans la miniature dans le pitre on a un feu de cassé voilà ça c'est malin alors non je vous explique pour ceux qui n'ont pas suivi on est parti en vacances à quibron au mois de juillet d'ailleurs on est encore au mois de juillet là peut-être l'heure de retourner à quibron d'ailleurs alors la chaleur qui fait on est au mois d'octobre fin octobre là bientôt au 1er novembre et il fait 20 degrés alors oui donc quand il faisait aussi chaud que ça il faisait même plus chaud quand on est parti à quibron le feu n'a pas supporté les 40 degrés on a eu un lundi je crois que c'était le 18 juillet si je me trompe pas parce qu'on a perdu le frigo le même jour et il a fait 40 ou 42 degrés là en bretagne il fait très chaud on n'est pas habitué en bretagne faut nous mettre des trucs comme ça là parce que c'est bon après un haut bon et donc quand on était à quibron on est parti se balader dans le golfe du morbihan et le feu le verre du feu s'est décollé donc aujourd'hui on va refaire ça mais je vais en profiter pour refaire le feu entièrement parce que je vous avais déjà montré mais le parti chrome dedans commence à s'effacer un peu donc voilà je vous montre ça et on commence le chantier c'est parti alors comme vous pouvez le voir j'enlève l'étoile d'araignée il sort pas beaucoup en ce moment on va peut-être repartir avec d'ailleurs la semaine prochaine ça ça va être pas mal alors voilà comme vous pouvez le voir il y a la partie chrome ici aussi mais là il y a des parties qui s'effacent bon c'est dû à la chaleur forcément avec le temps aussi donc voilà je vais simplement tout démonter le feu toute la partie là comme ça je vais pouvoir repeindre l'intérieur changer l'ampoule aussi alors là l'ampoule j'ai jamais vu des ampoules comme ça restait bien jusqu'à la fin vous allez voir la gueule des ampoules j'ai jamais vu ça je connaissais pas tout simplement et donc on va démonter le feu pour repeindre la partie chromée et après tout remonter siliconé jointé impeccable tout va être tout propre tout beau et ça ça va être nickel et du coup je me suis dit tant qu'à faire on va faire le deuxième feu bah oui parce que celui-là aussi il a peut-être besoin d'être chromé dedans donc du coup je vais le démonter et je vais essayer de le déjointer donc j'ai pris un petit cutter pour couper le joint et on va faire la même chose je vais peut-être pas faire les deux dans la vidéo mais le but c'est que les deux feux aient le même regard la même puissance de regard allez on démonte ça a priori rien de compliqué pour démonter le feu c'est juste la place vous voyez moi en plus j'ai le cric ici à côté qui est collé à ma votre cellule qui elle aussi tient avec une sangle c'est pas tellement réglo tout ça mais bon c'était comme ça il a 30 ans je ne sais pas comment que c'était à l'origine donc on va déjà faire de la place autour pour démonter le feu sacré bestiole je m'en suis encore jamais servi donc pour l'instant je croise les doigts la seule fois que j'ai crevé un pneu c'était il a carrément explosé donc on a appelé la dépanneuse alors là c'est bon celle là je peux la laisser ça va pas me gêner là j'ai un bout de plastique que je ne sais pas d'où ça vient aucune idée d'où ça vient ça ah c'est peut-être pour mettre le cric faudra je regarde tiens et donc a priori rien de compliqué 4 écrous de 10 à démonter 1 1 1 1 1 1 1 et voilà la bestiole alors donc petite surprise le feu est éclipsé à côté donc je vais commencer à démonter le feu le clignotant je veux dire et puis finalement bon j'ai pas besoin de sortir d'entier donc je vais en profiter pour faire un petit coup de propre dedans aussi impeccable maintenant j'espère je vais pouvoir séparer les le chrome du plastique comme ça ça m'évitera de faire tout un masquage et puis bah beaucoup nettoyage quoi il ya besoin de tout ça allez avant de démonter le feu j'avais essayé de démonter l'ampoule j'avais pas réussi à démonter l'ampoule putain comment elle est en lavage comment les prises le plastique est resté dessus et en fait c'est deux petits crochets sur cela c'est pas comme d'habitude là c'est vraiment deux petits crochets un de chaque côté d'habitude c'est un crochet d'un côté qui tient toute l'ampoule comme ça et là c'est deux petits c'est pour ça que je n'avais pas réussi et voilà par contre là le culot de l'ampoule est bien pris ça tombe alors je sais pas si c'est le faut que je regarde si c'est dégradé ou pas non c'est lui alors voilà et maintenant comment elle s'enlève comme ça et voilà bon clairement celle là elle était là depuis longtemps oui un peu la gueule du culot là il ya tout le culot qui s'est qui s'effrite carrément donc celle-là puis bon et bien cassé elle a dû prendre un gravier quand on roulait sans son vitre du coup bon apparemment c'est démontable mais faut tout dérégler les feux pour éviter d'avoir un réglage de phare je vais quand même à faire un petit masquage ça va être mieux donc on va cacher tout là et comme ça va pouvoir repeindre tranquillement et voilà le joli petit masquage bon c'est du vite fait de toute façon il ya juste ici il ya les tétons de réglage du feu donc là j'ai pas voilà j'ai pas mais bon et en même temps une fois la vitre montée et recollée qui c'est qui va aller voir personne alors maintenant petit gratouillage dedans parce qu'il faut bien enlever un petit peu de de peinture pour faire une accroche donc j'ai trouvé un petit tampon c'est pas mal ça très fin et très fin d'ailleurs il ya fin d'un côté et très fin de l'autre d'ailleurs là c'est l'inverse c'est fin et très fin et 2 euros le tampon comme ça alors du coup je me suis fait plaisir j'en ai pris un alors j'en ai pris un autre pour vanessa aussi pour la pyrogravure elle prend ses petits bouts de bois donc et là franchement c'est vraiment pas mal ces lavables ouais ils mettent j'ai cru voir lavable et réutilisable donc c'est vraiment pas mal donc pour gratouiller juste un peu le chrome là pour enlever le plus gros et puis la saleté et après un petit coup de nettoyage j'ai pris de l'acétone un petit coup de nettoyage pour enlever la poussière et après peinture coucou je suis là et donc voilà comme vous pouvez le voir à la crouche de chrome la crouche de chrome de chrome et chrome dans la couche de chrome était vraiment très très faible j'ai presque enlevé tout le chrome plus de brillant maintenant on va en remettre alors l'avantage de l'acétone c'est que ça sèche très vite voyez c'est déjà ça que je peux repeindre aussitôt bien sûr c'est en petite dose ça reste un produit dangereux à ne pas mettre en trou toutes les mains mais bon voilà je vais pas vous faire la morale vous êtes des adultes vous connaissez aussi bien que moi voire même mieux voilà donc je tiens à prévenir aussi voilà la carrosserie n'est pas mon métier j'ai quelques petites bases mais voilà donc s'ils ne venaient pas me dire oh t'aurais pas dû faire ci comme ça après si les commentaires vous pouvez y aller faites vous plaisir petite peinture chrome alors j'ai pas trouvé haute température mais vu que j'allume pas souvent les feux parce qu'on roule rarement la nuit nous ça va être très bien je vais mettre plein de couches j'ai une bombe pour deux feux je vais faire par couches fines donc ça devrait être largement assez petit souci la bombe et se bouge tout seul comme si j'avais pourtant j'ai bien remué je vais nettoyer un petit peu le tout parce qu'elle va mettre des gouttes en train de me mettre des gouttes dans le feu ça commence à bien et voilà petit séchage maintenant moi pendant cela je vais démonter le feu bon pour le second feu finalement je vais le laisser j'ai vraiment essayé de le décoller partout et j'ai même essayé au décapeur thermique mais en fait je fais plus fondre le plastique que le joint donc ce que je vais faire c'est que je vais bien nettoyer le joint autour et je vais refaire un joint propre parce que j'arrive vraiment pas à l'enlever le feu ou alors il y a une sacrée couche de colle je vois là il y a au moins 5 mm à l'intérieur donc voilà je vais le laisser comme ça celui-là et puis je vais gentiment attendre qu'il s'ouvre tout seul je vais juste faire un petit joint d'étanchéité là pour vraiment que ça ou à moins que je laisse et je le laisse s'ouvrir je sais pas on va voir donc en tout cas je vais déjà y changer l'ampoule aussi ça peut pas lui faire de mal je vais le nettoyer et le remettre en place et deuxième mauvaise nouvelle pour le deuxième le premier feu bon bah voilà j'ai défait des petites coulures dedans voilà à vouloir faire bien j'ai fait trop j'ai trop insisté puis voilà bon après c'est pas gênant les coulures se verront pas dans le feu hein elles se verront peut-être dans le feu mais voilà ça va pas gêner à l'éclairage bon maintenant je démasque tout ça je vais nettoyer mon carreau et puis ben jointage alors c'est parti pour le jointage alors j'ai fait j'ai vu ça sur internet j'ai vu qu'il y en a qui taillait comme ça alors je vais même retailler un petit peu mieux et il me faisait une petite une petite fente comme ça pour bien étaler alors je vais essayer ça il paraît que ça marche bien je vais retailler un petit peu en biseau quand même et voilà maintenant jointage j'espère que ça va le faire ous-titrage ST' 501 un petit peu de poids pour équilibrer le tout et voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche après une heure de séchage ce qu'ils disent bien faut 24 heures sans eau donc je vais le mettre à l'abri à l'intérieur ce que moi je vais pas rester ici toute la semaine après une heure de séchage voilà on a notre joint ça m'a l'air d'être plutôt pas mal un peu un peu presque comme à l'origine j'ai envie de dire voilà je vais avoir plus qu'à découper tout ça où est ce que je laisse je sais pas je vais voir en tout cas lui je vais le mettre à sécher à l'intérieur de la maisonnette coucou moi chez chien et comme ça il va sécher tranquillement pendant plusieurs jours et voilà donc moi je vais ranger tout ça maintenant pour vous ça va être tout de suite ça va être le remontage et les essais de feu pour moi ça va être dans quelques jours parce que nous on part on se va pas en camping car comme vous l'aurez on va voir de la famille voilà alors à tout de suite pour vous retour quatre jours après alors là ça a eu bien le temps de sécher donc voilà impeccable mon feu est remonté il est collé l'intérieur ça m'a l'air d'être plutôt propre regardez m'a l'air d'être plutôt pas mal donc comme je l'avais prévu on voit pas les coulures que j'avais fait voilà donc tant mieux j'ai mis un petit coup tout autour histoire de le nettoyer un peu et puis à l'éponge magique j'ai fait tout simplement et puis voilà donc là maintenant je vais passer au remontage et on va essayer ça bien sûr savoir si c'est clair l'idéal ça aurait été d'essayer de nuit mais bon bah je vais pas attendre ce soir ou à moins je fasse une petite vidéo ce soir vite fait que je vous mettrai à côté et donc voilà maintenant remontage et puis on va surtout changer les ampoules regardez ça les ampoules donc moi je m'attendais à avoir du h4 ou du h7 et non en fait c'est du r2 je ne connaissais pas voyez je ne connaissais pas du tout ce genre d'ampoule j'avais jamais vu ça donc voilà donc tout simplement je vais la remettre en place comme c'était prévu alors je regarde les cosses dans quel sens bon apparemment ça ne rentre pas je dois y avoir un détompeur et voilà il y a un détompeur ici et voilà indécable donc vous voyez les petites agrafes comme ça il y a juste à relever les deux et ça tient il y a juste à relever pour enlever et à remettre on appuie un peu pour remettre donc voilà nickel on va pouvoir tester ça donc voilà pour le feu de droite impeccable le feu de gauche du coup j'ai pas réussi à enlever le joint j'ai pas réussi à le défaire bon bah tant pis va rester comme ça je vais juste le nettoyer et puis le remonter et changer son ampoule aussi voilà c'est tout ce que je vais pouvoir faire sur celui-là donc on verra s'il se décolle lui-même aussi ou pas je referai à ce moment là mais bon voilà tant pis c'est pas grave allez bon en tout cas je vais finir ça hors caméra tranquillement dans les vidéos à venir bientôt va y avoir un peu d'électricité dans la maisonnette pour les toilettes surtout un peu d'électricité dans les toilettes et petit projet qui arrive là bas je vous montre ça donc voilà ce que j'ai pu rentrer des grandes palettes énormes là font deux voire trois mètres et bientôt on va refaire le portail je vais entièrement refaire le portail avec les palettes là comme ça ça va être super sympa là ce matin il fait ça caille dur ça caille dur au début de la vidéo j'avais chaud là ce matin je sais pas il doit faire dans les 10 degrés mais bon on a un beau petit soleil pour l'instant donc j'en profite sur ce les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vais finir ça tranquillou bien nettoyer tout mon chantier nettoyer autour des feux tout ça à l'éponge magique et puis voilà moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye les amis